Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui test de l'Osmo Pocket. Allez, place à l'entro ! Alors les amis, comme l'entro est passé, aujourd'hui je vais vous présenter l'Osmo Pocket. L'Osmo Pocket est une caméra de DJI et aujourd'hui je vais juste vous dire, place au plan de coupe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc chers amis, les plans de coupe sont passés et j'espère qu'ils vous ont plu. Alors n'hésitez pas à rester, il y aura plein de petits détails par rapport à la caméra, donc le type de capteur, les micros, les trucs, les machins. Donc restez. A la fin de la vidéo, il y a un petit bêtisier, donc si vous ne voulez pas voir toute la partie technique, n'hésitez pas à aller voir le bêtisier. Il s'affiche maintenant juste en bas de l'écran là. Donc allez-y et j'ai juste à vous dire, maintenant, on va passer à tout ce qui est description de la caméra pour ceux qui aimeraient l'acheter. Allez, à tout de suite. Donc chers amis, on se retrouve, du coup j'ai sur mon téléphone toutes les informations par rapport à la caméra. Alors il faut savoir que cette caméra qui est l'Osmo Pocket, elle coûte 360 euros. Moi j'ai réussi à l'avoir en réduction avec le mois de décembre, puisque c'était le Noël. Du coup elle était passée à 310 euros. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à l'acheter au mois de décembre, le prix baisse. En sachant qu'il y en a peut-être un autre en préparation, je pense et j'espère en tout cas, avec de meilleure qualité. Donc, pour cette caméra, c'est l'Osmo Pocket version 2, elle a, je vais parler principalement là juste de la caméra, donc elle a un capteur CMOS, d'une dimension de 1 sur 2,3, d'une définition de 12 mégapixels, pas de mode nocturne, donc on ne peut pas filmer la nuit avec, pas d'éclairage non plus. Type de stockage, du coup c'est une carte SD, voilà. Elle peut durer jusqu'à entre 2-3 heures d'autonomie, donc ce qui est largement suffisant. Type d'accessoire, elle en a pas beaucoup, à part sa petite sacoche pour tenir, enfin pour ranger la caméra. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une sorte de petit boîtier en plastique pour ranger la caméra et les petits accessoires que vous allez forcément acheter avec. Il y a deux adaptateurs, du coup, au niveau des accessoires fournis, donc un adaptateur iPhone, donc Lightning, et un adaptateur USB type C. Il faut savoir que non, il n'est pas vendu avec un adaptateur micro USB, mon téléphone est en micro USB, c'est vraiment chiant. Du coup, j'en ai acheté un, je vous le déconseille, autant racheter un téléphone, très clairement, avec soit USB type C, soit un iPhone, c'est vous qui décidez, mais USB, enfin micro USB, je vous le déconseille. Voilà, donc micro, il en a deux, voilà, type de micro, c'est du, j'ai plus la référence, mon truc, il a complètement mugué. Et du coup, il est fourni avec une application, enfin, elle est fournie avec une application, qui est l'application Mimo, donc voilà, Mimo, c'est juste là, qui est l'application de DJI, qui permet de contrôler la caméra, donc on peut diriger le gimbal, ce qui permet de faire tourner la caméra. Ça marche sous Android 5.0 et iOS 10, voilà. Donc passons à la deuxième partie. Donc nous avons sur cette caméra plusieurs modes, que ça soit en photo ou en vidéo. En vidéo, on peut filmer en ralenti x4. On peut filmer du coup en 4K, qui reste déjà une très bonne qualité. Il y a aussi, je vous mets maintenant juste là, dans le petit cadre qui est là, une vidéo qui a été réalisée avec le tracking. Donc ça reste assez impressionnant. En gros, la caméra peut suivre, puisqu'elle est sous trois axes motorisés, elle peut suivre notre tête, mais vraiment cadrer notre tête, pour pas qu'on ait de problèmes. Voilà. Donc on l'a testé dans plein de petits trucs. Donc je vous l'affiche directement à une toute petite vidéo, où je vous montre tout ce qu'on peut faire avec le tracking. Allez, à tout de suite. Donc, chers amis, maintenant que vous avez vu cette petite partie-là, on n'a pas fini, puisque au niveau photo, par contre, là, nous avons plusieurs modes. Surtout au niveau diaporama, puisque nous pouvons faire des diaporamas en neuf images. Donc en gros, ça va prendre une image, hop, voilà, 1, 2, 3, enfin, qui regarde vers le bas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, voilà. Vous avez compris, du coup, on neuf images. Ou des diaporamas en trois images. Ces diaporamas, on ne peut pas les voir sur la caméra, on ne peut les voir que sur un smartphone. Ou développées sur l'ordinateur, bien évidemment. Voilà à peu près tous les modes qu'il y a. Ah si, des modes accélérés qu'on peut programmer avec l'application, etc. Je n'ai pas pu encore le tester, puisque ça prend du temps et il faut pouvoir charger la caméra à l'infini. Donc, voilà. Donc, un petit écran tactile, du coup, oui, d'une dimension 4 tiers, d'une diagonale de 2,8 cm. Au niveau des autres caractéristiques, au niveau encore de la caméra cette fois-ci, elle a un focal de 28 mm, une stabilisation mécanique, ce que ne font pas tous les appareils, une ouverture 2.0 f, je ne m'y connais pas trop. Donc, elle peut filmer en 4K et 1080p, sur un angle de 80 degrés. Ensuite, on continue, du coup, oui, comme je disais, elle peut filmer en 1080p et 4K, entre 24 et 60 images par seconde pour les deux. Sauf pour le 1080p, où il peut filmer jusqu'à 720, mais à ce moment-là, c'est en mode ralenti. Donc, on a du coup, 12 mégapixels pour la caméra. Elle peut filmer en... Elle peut prendre des photos, du coup, en 12 mégapixels, pardon, en 16 neuvièmes, 3,5 et 4 tiers. Elle a une définition, du coup, de 4000 par 3000 pixels. Donc, ça fait du 4K, au final. Et pour finir la caméra, elle fait en largeur 2,86 mm, 12,2 mm en hauteur, donc c'est vraiment tout petit, et pour une profondeur de 3,7 mm. Pour un poids total de 116 grammes, sans assez expoire, sans rien. Donc, maintenant, j'ai fini la partie technique. Je vais maintenant vous diriger vers... Pardon. Je vais vous rediriger vers la partie un peu plus LOL, puisque ça va être la partie bêtisier. Allez, bon bêtisier à vous, et à la prochaine ! Il est vraiment con, quand même. Ça, c'est du rôle bêtisier, mais... Faut pas le dire. Bah alors, tirez-vous pas de mettre en place. C'est bon, on l'a tiré. Et c'est parti pour la muscu ! Oh, j'ai sauvé le truc, mais je me suis dédoigté le double. Donc, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de mettre un petit like aussi, pourquoi pas. J'aimerais dire aussi que j'étais pâté tout seul pour cette vidéo, puisque j'étais accompagné d'Adrien, un ami à moi, qui m'a permis de filmer quelques petits plans pour cette vidéo, et qui a permis aussi de cadrer le début de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, là, je suis sur une perche à selfie, et le cadrage automatique marche parfaitement. Donc, chers amis, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter aussi, et à partager. Et puis, moi, j'ai juste à vous dire ça, chers amis, puisque là, j'ai fini, voilà, j'ai fini la vidéo. J'ai été posté juste là, voilà, pour la fin. Et oui, cette vidéo, comme vous avez vu, j'ai peut-être dû changer de coupe pendant la vidéo, parce que j'ai changé, en fait, ça n'a pas été tourné en même temps. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, le build, c'est bien, et à la prochaine ! Bye bye, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501